On est à la Maison de la Nature et de la Réserve Naturelle de Chérine, sur la commune de Saint-Michel-en-Brenne. Ce que je vous propose de faire, c'est d'aller d'abord sur le terrain pour noter quelques éléments de notre faune et notre flore locale, donc des espèces animales et des espèces végétales, communes pour certaines, bien qu'on soit en brenne, et de voir ce qu'on peut en faire, c'est-à-dire de noter leur présence, de noter le lieu où on les a observés, le jour évidemment, l'espèce quand on connaît l'espèce, et puis de voir comment on peut rentrer ça dans une base de données qui est ouverte à tous, une base de données qui s'appelle Obsindre, où chacun peut s'inscrire gratuitement, rentrer ses observations naturalistes et participer ainsi à une meilleure connaissance de l'état de notre faune et de notre flore dans le département de l'Indre. En plein été, un petit papillon orange, donc là on en a un, et je l'ai, j'ai failli le rater, c'est une espèce commune mais tout m'intéresse aussi bien les espèces rares que les espèces communes, et du coup là, on a un petit papillon orangé et les ailes de devant comportent un petit disque noir avec deux petits points blancs, ce qui est la signature de cette espèce, c'est l'amaryllis, espèce très très commune en brenne qui vient butiner sur les fleurs des bords de route ou des haies en ce moment, et qui en profite pour se reproduire et pondre. Donc, après la capture vivante, on relâche toujours, et ensuite on sort le petit calepin. Donc, pareil que tout à l'heure, je vais compléter la liste que j'ai commencé à faire, donc le lieu dit, hameau du boucher, commune d'Oronnais, la date, le 608, on avait noté le cuivré commun, petit papillon, et là donc on va noter amaryllis, deuxième espèce. Là, mâle et femelle sont identiques, donc je ne peux pas identifier si c'est un mâle ou une femelle, en tout cas c'est un imago, donc un adulte volant. Et j'ai complété ma liste, c'est bon. Je peux même rajouter un reptile, puisqu'on a vu la cistude, et on en a vu deux, donc je note deux cistudes. La base de données obscente, ce n'est pas qu'une base de données pour noter les animaux, c'est aussi fait pour la flore, et donc là aussi, on va pouvoir affiner des cartes de répartition de certaines espèces botaniques, en fonction des observations qui sont faites sur le terrain. Donc là, on est au tout début du sentier de Beauregard en Brenne, c'est une information importante que je vais relever, la date, le lieu dit, la commune, et puis on va voir un petit peu ce qu'il y a dans cette haie, et noter ces espèces. Alors première chose, c'est accéder au site OBS Indre. Alors, pour saisir des données et consulter les informations, mais surtout saisir les données, on a besoin d'avoir un compte. Donc moi j'en ai déjà un, je vais cliquer sur connexion, le petit cadenas en haut, à droite, Gilles, connexion, voilà. Sinon, on se crée un compte, on peut se créer un compte sans problème, et c'est gratuit. Et voici la page d'accueil. Donc là, on tombe un peu sur un récapitulatif de tout ce que contient la base de données OBS Indre, les dernières observations qui ont été faites en ce moment. Et puis, on voit que dans le département de l'Indre, aujourd'hui, on a connaissance de 5795 espèces. Donc quand je clique sur saisir, et bien c'est très simple, je tombe sur une page qui est scindée en deux parties. Sur le côté droit, il y a tous les renseignements que je vais devoir rentrer manuellement. Mais vous allez voir, c'est simplifié au fur et à mesure. On a des menus déroulants qui apparaissent. Et quand j'aurai complété, même à minima, cette première partie-là, il faudra que je localise mes observations à l'aide de la carte. Il s'adresse à des spécialistes, mais il s'adresse à tout le monde, puisque n'importe qui peut se créer un compte et noter des observations de façon très simple. Le plus simple étant, vous avez un jardin, vous faites des observations que ce soit faune et flore, vous savez identifier les espèces, même si elles sont communes. et on n'a pas besoin de noter les espèces rares. Même si elles sont communes, vous savez les identifier. Et bien vous pouvez les saisir, saisir ces observations dans la base de données obsynes pour alimenter cette base de données. Lorsqu'on ne connaît pas du tout l'espèce à laquelle on a affaire. Je vais prendre un exemple concret. Dans votre jardin, vous avez un papillon que vous n'avez jamais vu, vous ne connaissez pas son nom. Essayez de le prendre en photo. Alors ce n'est pas toujours très simple un papillon à prendre en photo, mais l'idée c'est quand même d'avoir au moins une photo à peu près nette de la bestiole. Vous pouvez la poster en fait sur ce site Obsindre. Et dans les jours qui suivent, vous avez soit des bénévoles naturalistes, soit des professionnels naturalistes, qui d'après votre photo vont identifier l'espèce et vous faire un retour. C'est parti ! 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 C'est parti !